salam alaikum je vais continuer donc le cours sur les fondations on avait vu la dernière fois le calcul des fondations j'ai calculé le moment je vais donc contenir mon temps j'ai calculé aussi un peu le ferrariage je vais essayer de voir aujourd'hui donc comment disposer et comment calculer le ferrariage transversal et le ferrariage constructif donc on était arrivé au calcul du ferrariage on a vu que le ferrariage donc selon la travail selon le moment qui a été calculé on a trouvé qu'il nous fallait donc trois nappes de quatre balles t20 on avait trouvé on avait trouvé donc qu'il nous faut 12 h à 20 12 h à 20 dans le travail on de 4,2 m et 4,4 m et dans la travée de 10 de 10 c'était 8 h à ça c'est d'après donc le calcul qui a été fait en fonction donc des moments et tout ça ok et j'avais dit donc si maintenant je vais voir comment disposer mon ferrariage nous avons notre notre premier poteau notre deuxième poteau notre troisième poteau et le quatrième poteau et nous avons ici donc un portafond qui est supérieur par rapport à celui là donc ici nous avons 4 20 de 10 et 4,40 et si nous avons donc à partir de l'axe toujours 1,25 et 0,55 et c'est donc à partir de la 0,55 ok donc si je vais faire ici donc c'est la merveille, la poudre, c'est la poudre de redissage ok c'est la poudre qui redit la fondation pour avoir une distribution uniforme des contraintes comme on avait aussi posé et on a trouvé donc on a trouvé que le ferrariens il fallait disposer 4 donc 12H20, 12H20 ça veut dire que nous allons avoir 3 nappes de 4 cartes on l'a vu déjà si je vais le disposer ici donc je sais que je vais avoir ça je vais avoir un ancrage ici un retour je vais avoir un retour ici comme ça c'est un retour c'est un retour on doit fermer le béton toujours on ne doit pas laisser un vide il faut que les deux barres, le retour de la barre supérieure et le retour de la barre inférieure en général il faut qu'il ferme le béton, il ne faut pas qu'il y ait possibilité de béton en armée d'où on peut avoir une fusturation généralement puisque la hauteur ici elle était de 1 mètre, la hauteur c'était 100 ici donc il suffit de prendre un retour qui soit supérieur, supérieur à 100 supérieur à la moitié, ici j'ai pris moi j'ai pris 70 donc j'ai pris ici un retour de 70 cm qui est supérieur à 50 pour pouvoir fermer les deux barres, ensuite quand je vais dessiner la barre inférieure on va voir ensuite nous allons voir donc donc une barre ici, une barre, une première barre supérieure on sait bien que la barre elle fait 12 mètres, les barres vendues, achetées sur le chantier, sur l'extérieur généralement ils font 12 mètres de longueur ce que ce soit à l'usine ou bien au fournisseur vous allez avoir des barres de 12 mètres et je sais que ici donc je dois voir a priori où est-ce que ça va arriver les 12 mètres moi j'ai besoin c'est 8 à 20 c'est pour la traver ici et la traver ici donc il me faut 12 à 20 ok si je vois ici donc j'ai 12 mètres et 50 la totalité j'ai la totalité de 12 mètres et 50 ok si je vois ma barre qu'est-ce qu'il reste dans ma barre je vais avoir une barre comme ça de 70 et 11 constante 11,30 m et je vais ici donc ici je vais avoir quoi je vais avoir 12 mètres 12 mètres et demi 12 mètres et demi ici à l'axe à l'axe ici donc je vais avoir ce sera 12 et demi moins 1 25 12 et demi moins 1 25 c'est à dire c'est 11,75 c'est 11,75 11,75 plus 1,25 non c'est pas 1,65 je vais avoir donc 12 et demi moins 1,25 ça va me donner donc ici 25 11 on me donne donc 11,25 donc j'ai besoin pour arriver pour arriver donc à l'axe il me faut 11,25 moi j'ai 11,30 donc j'ai dépassé l'axe de 5 cm ok ce qui est ce qui est très bien ce qui est très bien parce que la traver le ferrage il est ici donc ma barre elle dépasse la traver donc une barre comme ça ça me suffit ça me suffit ici je n'en ai pas besoin parce que le béton il comprime ici ok ensuite je vais mettre la deuxième barre la deuxième barre donc la deuxième barre en haut sera toujours donc je vais la commencer par ici commencer par ici la même chose donc 70 et je vais tirer ma barre de 12 mètres donc je vais avoir une barre de 12 mètres ici juste à côté elle va arriver jusqu'ici et on peut voir ici que c'est suffisant parce que je cherche à ferrailler ma traver donc déjà j'ai disposé donc j'ai combien ici j'ai ici maintenant j'ai mis deux fois 4 j'ai mis ici et là j'ai deux fois 4 HA il me manque donc qu'est ce qu'il me manque ici il me manque une barre de renfort ici parce que j'ai besoin de 12 HA1 12 il me manque une barre ici parce qu'il me faut aussi 12 HA1 ici c'est des barres en général de renfort c'est des barres de renfort les barres de renfort en général donc vous avez une première nappe si vous renforcez en général on peut tolérer jusqu'à 0,8 le renforcement peut avoir 0,8 de la portée la troisième nappe on peut aller jusqu'à 0,6 de la portée donc je peux mettre ici qui est isolée donc je dois l'isoler par rapport aux deux autres je vais l'isoler par rapport aux deux autres je vais l'isoler par rapport aux deux autres je vais l'isoler par donc ici et ici et ici et je vais donc je vais je vais je vais tabler sur 4,4 donc ici combien dans la longueur ici j'ai dit dans la longueur pour la troisième nappe c'est 0,6 fois 4,4 ça me donne à peu près ça me donne une valeur de 4 voilà ça va me donner donc ici pour le renfort ça va me donner donc 6,6 fois 4,24 6 fois 4,24 donc ça va me donner à peu près 2,64 ça va me donner ici 2,64 ce n'est pas la peine de couper 2,64 parce que vous avez une barre de 12 je préfère la couper de 3 mètres donc j'aurai 3 fois 4 donc je vais ici que je vais mettre ça va être une barre ici elle fera donc on peut ici tabler sur une barre qui n'est pas un travail pas exactement de 64 je vais travailler par une barre donc je vais mettre la troisième barre elle aura une longueur de 3 mètres ici de 300 la même chose ici j'aurai donc une barre de renfort de 300 parce qu'elle est en troisième position la première position à chavin la deuxième position à chavin la troisième position à chavin la troisième position donc dans la troisième position on peut aller jusqu'à 0,6 dans la deuxième position j'ai dit qu'on peut aller jusqu'à 0,8 comme les deux balles ici remplissent les conditions de déprimière donc je peux ici prendre 0,6 et j'aurai dit à 3 mètres pour qu'il n'y ait pas de gaspillage des armatures donc je vais avoir un ferréage comme ça au niveau du milieu on peut voir qui c'est au milieu donc ici j'ai 3 fois donc j'ai 3 fois ici donc j'ai 3 fois ici, j'ai 3 fois 4 ha ha 2 ici j'ai combien ici j'ai deux fois j'ai deux fois ha et je suis donc voilà, c'est bien, 2 x 4, 2 x 4 ha 2 fois donc j'ai 2 x 4 c'est-à-dire j'ai 8 HAV. Donc ici mon ferrailleur dans la partie supérieure est comme ça. Dans la partie inférieure, on a vu qu'on n'a pas besoin d'armature, on n'a pas besoin d'armature, généralement j'ai besoin uniquement des armatures ici pour la console qui sortent, vous avez la charge du sol, et on avait trouvé que ici je pouvais mettre 4 HA16, donc je vais mettre en bas c'est des armatures de construction, je vais mettre donc armature de construction, voilà je dois la fermer aussi, 70 aussi, la même chose, donc 70, 70, donc c'est plus grand qu'un mètre, 95 à partir du 4, et donc le béton est fermé. Et ensuite je vais faire ça, je vais faire ça, donc je vais faire ça, uniquement ça, voilà, ça va arriver, donc ça va arriver ici, elle va arriver donc ici, elle va arriver ici, et je vais donc la même chose, je vais donc rajouter notre armature, comme ça, et comme ça. Avec ici, donc obligatoirement, 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 je dois l'ancrer au moins à plus que, donc supérieur ou égal, supérieur ou égal à 40, phi, à partir d'une île de potent, ok. Et donc ici, ça ne me suffit pas, parce qu'il me faut 6, il me faut 8, donc je vais mettre une autre barre ici, une autre barre ici, poser juste avec celle-là, voilà, comme ça, comme ça pour absorber le moment dans cette limite-là, dans cette limite-là, ok, dans cette limite-là. Bien sûr, ici, on avait trouvé qu'on avait un moment, donc à l'extrémité, le moment était égal à 183, donc le moment, il est à partir de là, il est ici, ici, donc, ici, je vais prendre, généralement, si vous avez besoin de ces armatures-là, vous levez donc, si vous avez besoin de ces armatures, si vous avez besoin de ces armatures, il va les faire, il va falloir les faire pénétrer, donc je dois ici, les faire pénétrer, à partir d'une île de potent ici, jusqu'à, à peu près, elle, elle, la portait sur 4, la portée sur 4. Cette portée sur 4, elle a été adoptée, donc, sans calculer les épures des moments, mais ce n'est pas la peine de calculer les épures, je reviens aux conditions constructives devenues par le BOL 91, qui, dès qu'on donne l'extrémité, dans un appui de rive, on peut prendre le chapeau égal à L sur 4, donc ici, L sur 4, ce sera donc 1 mètre 10, ce sera donc ici, L sur 4, 4 40 sur 4, ce sera 1,1. Et donc, les deux barres ici doivent sortir, à partir d'une île d'appui, de 1, obligatoirement, 1,1, obligatoirement, ici, minimum, 1,1, parce que le moment, il existe de ce côté et de ce côté. Nous avons ici 2 barres, donc ici, j'ai rempli les conditions d'appui, 2 HA, 2 fois, donc 2 fois, 4 HA 16, 2 fois 4 HA 16. Ici, je n'ai pas besoin, on n'a pas trouvé ce moment ici, ce n'est pas important, 4 HA 16, il suffit, et à l'intérieur, on a trouvé que le moment, il est carrément au niveau, donc, de la travée. Ok, ici, c'est le ferraillage longitudinale, c'est le ferraillage longitudinale, je peux aussi calculer combien elle fait celle-là, de là à là, puis je sais qu'à partir de là, c'est 1,25, je vais prendre 1,20, plus 0,20 du poto, ce sera 1,40, plus 1,10, ce sera donc 2,50, donc la longueur ici, ce sera 2,50, ok, celle-là, elle sera 2,50, plus encore, les 70, ce sera 3,20. Pour fermer, pour fermeture, fermeture ici, c'est la fermeture, c'est la fermeture du béton, je dois fermer le béton. Ça, c'est pour ce qui est, donc, des armatures longitudinales. Maintenant, je vais passer, donc, au calcul, donc, ici, ce n'est pas suffisant, parce que nous avons un avis que nous avons, aussi, en même temps, nous avons une flexion, et c'est sûr, nous avons des efforts en champ. Donc, j'ai calculé, donc, pour l'effort en champ, j'ai dit, pour l'effort en champ, j'ai dit, donc, pour l'effort en champ, j'ai dit qu'il fallait utiliser, il fallait donc utiliser, donc, l'effort en champ, généralement, on ne fait pas un ferrage à l'aise à l'effort en champ, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas les conditions à respecter, on n'est pas en contrainte normale, on est en contrainte tangentielle, et, en général, on utilise à l'ERU, l'effort en champ, en général, il est à l'ERU. À l'ERU, les efforts ramenés par les potos, donc, d'après le logiciel, ici, c'est 975, ici, c'est, pour quelqu'un qui peut, qui veut faire un calcul, 896, ici, 973, et ici, 1274, et on arrive à une contrainte, ici, on arrive à Q, Q ultime, répartie, qui est égale à 329 kN par mètre linéaire, puisqu'on a supposé que la contrainte était uniforme. Bien sûr, nous avons déjà écrit l'équation des moments, on peut, donc, sur la même équation, remplacer Q par 329, et remplacer les charges par 931, 8, 9, etc. Et on peut, donc, dériver, on peut dériver le moment, on peut le dériver, en fonction de la par rapport à X, et on va tracer, puisqu'on sait que V, on sait que V est égale à dm, dm du X, sur dx, on connaît ça, donc, au niveau de la dm, donc, je peux, l'équation des moments, si je remplace Q par 329, et les différentes charges par 975, dans la même équation qui a été faite pour tracer les moments, et en dérivant, je peux, donc, calculer les moments en ces points, je peux calculer les efforts tranchants, je peux calculer les efforts tranchants juste à ce niveau-là, ce qui nous intéresse, c'est juste en U, donc, juste ici, c'est les efforts tranchants ici, donc, ce qui nous intéresse, c'est les efforts tranchants ici, ok, c'est les efforts tranchants ici. Et, donc, j'ai trouvé, donc, j'ai trouvé en termes de diagramme, en termes de diagramme, en termes de diagramme, j'ai trouvé un diagramme de l'effort tranchant, on sait que le diagramme aussi est linéaire puisque nous avons une charge répartie donc le diagramme est linéaire donc j'ai trouvé aussi au niveau effort attention voilà voilà j'ai trouvé un diagramme de la salle donc j'ai trouvé ici donc j'ai trouvé ici par rapport à ça ici là ça c'est le poteau donc j'ai trouvé ici en termes d'effort attention j'ai trouvé un diagramme défini par donc ici là comme ça ensuite comme ça ensuite donc comme ça voilà notre effort attention voilà le fait j'ai trouvé encore l'effort attention ok j'ai trouvé l'effort attention et j'ai trouvé que l'effort attention était maximal il est maximal à ce niveau là c'est 800 800 57 kg newt ici 505 je vais vous donner les valeurs 505 ici 382 ici 500 500 589 382 pour ceux qui veulent calculer donc 256 370 ici donc vous avez 794 ici 700 794 et 181 c'est 1,6 ici c'est 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 420 par ici c'est façon c'est 420 par 3,2,8 c'est c'est 500 c'est 588 588 ici c'est 588 tout en kilomètres donc ça c'est les purs c'est les purs de l'effort attention donc les formes tranches à max les formes tranches à max il est ici ça c'est le max pour ce qui est de l'effort tranchant donc c'est des câbles donc c'est pas quelque chose vraiment très coûteux donc je peux je peux par exemple je peux utiliser les fortes tranchant avec les fortes tranchant max pour tout comme j'ai fait aussi comme je peux aussi donc traiter ça à part et ça les deux je peux les prendre donc comme j'ai fait ici je peux prendre ces deux seuls et ou bien j'ai pas adopté le même ferraillage parce que c'est des cadres amphibites ou amphibites donc c'est pas important de faire beaucoup de calculs ici donc en utilisant donc si je vois donc si je prends le maximum donc si je prends le maximum qui est égal à 800 857 donc j'ai un effort tranchant de 857 et pour cette effort tranchant donc je dois calculer je dois calculer quel est donc le cisaillement le cisaillement donc avec 800 donc VU effort tranchant ultime et donc ici max il est égal à 857 kg N ça c'est le effort tranchant max que je vais utiliser mais c'est la première des choses la première des choses avec l'effort tranchant je dois calculer quel est le taux de cisaillement dans ma nervure c'est la nervure qui reprend l'effort tranchant c'est la poudre en général ok et généralement si je calcule ta je sais que ta ta ultime est égal à VU sur B0 B0D donc la hauteur est-il la largeur de ma poudre et l'effort tranchant c'est égal à 857 divisé par B0 c'est 0,4 multiplié par D c'est 0,9 donc on a pris D égal à 0,9 c'est égal à 0,9H d'accord ? donc 0,1H en bas donc ça reste 0,9H c'est-à-dire 0,9 fois 1 c'est 90 cm et on va trouver ici bien sûr ici c'est méfait c'est des unités c'est 10 km donc je dois y rendre à MN donc 10 puissance moins et ça va me donner ça va me donner un effort tranchant de 1,93 MPa 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 ok ? que je dois comparer que je dois comparer avec l'effort tranchant maximal dans le béton défini par les règles B1-91 en général ça doit rester inférieur à l'effort tranchant au 6A et mon limite défini Tau U limite défini par les règles B1-91 et on peut aller jusqu'à 0,1 0,1 FC donc voir ici pour moi Tau U Tau U limite est égal à 2,5 MPa donc ce qui est satisfaisant ce qui est satisfaisant donc 1,93 est inférieur à 2,5 ça veut dire que généralement c'est le type de ferréage ici ça veut dire que les cadres les cadres droits sont largement suffisants ici il faut revenir au béton armé vous avez deux types de ferréage en béton armé soit des cadres droits soit des cadres droits avec des barmanchers d'unage selon le taux selon le taux de contrainte ici pour un taux de contrainte qui est plus ou moins faible on peut donc avoir besoin uniquement de cadres transversaux ok ? donc ici c'est-à-dire que je vais utiliser des cadres je vais utiliser des cadres cadres droits cadres tercondiculaires je vais utiliser des cadres droits un cadre IAS simple uniquement et bien sûr je peux à partir de Tau U je peux donc définir qu'est-ce qui me reste à définir donc je vais définir je vais définir mes cadres on avait dit donc si je fais une coupe ici si je fais une coupe au niveau armature on avait donc notre poudre généralement on a vu que donc ici on a vu que notre poudre notre poudre ici en termes de coupe j'ai une poudre j'ai une poudre je vais m'occuper uniquement de la poudre ce n'est pas la peine que je vois la semaine parce que je suis en train de ferrailler de ferrailler ma poudre donc j'ai en ferrailler ma poudre c'est la poudre d'accord ? c'est la nervure donc pour augmenter la ridère comme j'ai dit et nous avons en général choisi nous avons choisi de disposer 4 barres donc 1 2 3 et 4 4 barres sur 40 ce qui est faisable sans aucune vérification j'ai dit il fallait je peux disposer la largeur sur 10 en général 40 divisé par 10 donc je peux disposer 4 si vous avez 30 vous disposez 3 si vous disposez plus vous devez vérifier l'espacement entre les balles est-ce qu'il reste bien pour pouvoir couler le béton etc des fois les ingénieurs ne contrôlent pas cet espacement on doit le contrôler on doit le contrôler j'ai dit qu'avec la largeur sur 10 c'est largement suffisant si vous prenez plus vous devez contrôler l'espacement des fois on a vu un ferraillage qui était tellement dense c'est l'un d'un côté de l'autre qu'il a oublié de vérifier il est arrivé avec 2 cm d'espacement 2 cm d'espacement donc il est impossible que le béton passe entre les barres donc il faut faire très très attention quand vous avez un ferraillage est très très triste ok et donc si je fais une coupe n'importe où donc si je fais une coupe ici c'est pas un jour que je coupe ici je vais avoir donc j'ai deux barres encore comme j'ai dit donc il va falloir qu'ils soient on peut les mettre l'une sur l'autre on peut grouper les barres c'est mieux encore c'est mieux on peut grouper les barres c'est mieux du point de vue brad de vie si vous avez une troisième il faut la décaler la troisième là il faut qu'elle soit décalée par exemple si je la coupe ici il faut qu'elle soit décalée il faut qu'elle soit décalée pour qu'il y ait adhérence donc il faut laisser ici un minimum de 4 cm un minimum en général de 4 cm un minimum d'espacement de 4 cm pour que le béton puisse passer 1,5 si j'ai 1,5 fois la grosseur de 2,25 ça donne après 3,75 donc on peut généralement à l'aise 4 cm donc j'ai fait donc ici les éléments j'ai aussi en bas respectif c'est la même chose que je dois avoir ici je dois avoir la même chose pour les ans constructives je dois avoir la même chose donc ici j'ai combien ici j'ai 8 HA 20 et ici j'ai 4 HA 16 ok et généralement généralement avec c'est-à-dire la géométrie de mes armatures je vais moi-même l'ingénieur va opter pour un type de cadre ici ici donc nous avons un cadre à l'extérieur c'est obligatoire un cadre à l'extérieur c'est obligatoire obligatoire ok la fermeture ici la fermeture du cadre elle est en bas ici en bas généralement le cadre doit être fermé dans la zone comprimée ici c'est une poudre renversée donc ici comme vous avez la poudre de bâtiment elle est comme ça donc si vous ramenez donc il faut que la fermeture soit mise en bas il faut qu'elle soit mise en bas ça doit être dans la zone comprimée pour qu'elle ne s'ouvre pas même si la fissuration elle ne s'ouvre pas bon c'est pas vraiment très très obligatoire mais il est conseillé de disposer la fermeture du cadre dans les fondations au niveau bas surtout dans les nerfs et ici il vous reste donc deux barres deux barres avec un seul cadre comme je dois rajouter parce que généralement les fortes en change est très important donc ici j'ai deux possibilités soit de faire deux double épingle deux double épingle je peux choisir donc deux double épingle de pareille d'autre ici donc ici ici j'ai augmenté la section d'acier la section d'acier ici combien j'ai d'acier ici armature combien j'ai de sections d'armature ici j'ai une section une deuxième section une troisième section une quatrième section une cinquième section une sixième section donc ici la section d'armature transversale elle est égale à six fois la section de l'armature utilisée parce que vous avez six coupes ici s'il y a six aillements vous allez avoir six brins qui seront coupés ok en général dans les cadres en général dans les armatures transversales généralement les armatures utilisées c'est le minimum en général ce qui existe sur le marché donc on n'utilise plus le six parce qu'il est doux en même temps il est lisse en même temps il se voit par l'eau généralement on utilise les barres les barres généralement ici pour les cadres pour tout ce qui est cadre en général pour les cadres c'est entre c'est 8 ou bien 10 ou bien 12 ou bien 12 ces conditions-là en général sont dues au façonnage comment façonner donc généralement il faut choisir 8, 10, 12 ok 8, 10, 12 généralement dans le bâtiment dans le bâtiment général toujours commencer avec les 8 toujours commencer avec les 8 bien sûr si le 8 donne des espacements très réduites ou ne suffit pas aller vers le 10 ensuite aller vers le 12 généralement dans le bâtiment généralement rarement le 12 on va généralement utiliser soit du 8 soit du 10 en général donc ici donc ici pour cette option-là pour ce choix-là un cadre avec deux épingles vous avez 6 bas 1, 2, 3, 4, 5, 6 je peux aussi opter pour deux cadres je peux aussi opter pour deux cadres si tout deux cadres si tout donc un premier cadre à l'extérieur plus un deuxième cadre ici plus un deuxième cadre ici je peux faire deux cadres ok je peux faire deux cadres comme ça la fermeture toujours en bas et ici la différence c'est que je vais avoir donc 4 4 sections de la 6 qui a été choisie 4 sections par exemple si je choisis le 8 si je choisis H8 j'ai donc atteint la section la moitié transversale elle est égale à 4 fois la section du 8 qui est égale à 0,5 c'est-à-dire j'ai 2 cm carré si je prends par exemple le 10 je vais avoir AT égale à 4 fois 0,78 0,78 donc 4 fois 8 32 4 fois 7 28 et 3 31 donc je vais avoir 3,12 cm² d'accord donc votre section AT soit vous avez 2 cm² donc si vous avez choisi AT si vous avez choisi 2 filles de 10 ce sera 3,12 si j'ai choisi un cadre avec 2 épingles j'aurai 6 fois 6 fois 0,5 j'aurai ici 3 cm² ici j'aurai plus donc je vais augmenter ma section DAT mais avant d'augmenter avant d'augmenter on doit démarrer avec le 8 avec 2 cadres simples et ensuite je décide je décide est-ce que j'augmente le 10 est-ce que je mets 2 épingles plus un cadre pour pouvoir donc généralement c'est l'espacement donc AT le fonction l'espacement de vos cadres il sera fonction de la section AT c'est-à-dire l'effort de résistance au niveau donc de l'effort de tranchant et donc je vais je vais calculer en général donc je vais calculer je vais calculer donc j'ai calculé ici l'effort de tranchant j'ai calculé l'effort de tranchant voilà ici voilà ici donc j'ai trouvé donc je vais généralement AT AT est égal à voilà j'ai calculé ici donc généralement l'espacement l'espacement ST entre les armatures l'espacement ST entre les cadres doit être inférieur ou égal inférieur ou égal donc vous voyez ça la formule au niveau béton armé c'est égal à AT la section de l'armature transversale multipliée par FE limite qui est égale à 3448 PA c'est à dire c'est égal à FE sur gamma S qui est égale à 1,15 donc ce sera 348 PA divisé par divisé par temps U la contrainte de cisaillement calculé existante 1,93 et multiplié par B0 la largeur de votre nervu qui est ici égale à 40 qui est égale à 40 ici ok et on va calculer donc je vais faire les deux calculs je vais faire deux calculs donc j'aurai deux calculs en général moi j'ai préféré faire deux calculs pour HA8 pour HA8 donc l'espacement ST doit rester j'ai trouvé que ST ST inférieur ou égal à 9 cm ok et pour HA8 pour HA10 ST il faut qu'il reste inférieur à 14 cm ok donc si vous utilisez si vous utilisez le HA8 vous allez avoir un espacement minimum dans la zone des fortes tranches à max qui doit démarrer à 9 cm si vous optez pour le 10 vous allez avoir l'efferrage minimal qui va démarrer à partir de 14 donc ici l'économie n'existe pas parce que nous avons HA8 espacement 9 et HA10 espacement 14 donc si j'utilise HA8 et HA14 l'équivalent en économie c'est la même chose parce que l'espacement 9 et l'espacement 14 d'accord donc je ne vais pas utiliser le 10 avec l'espacement 9 je vais l'utiliser avec l'espacement nécessaire donc moi moi ici je préférais utiliser le 10 avec l'HA14 pour réduire un peu pour réduire un peu le temps de travail pour réduire le travail au lieu d'utiliser les cadres chaque 9 cm je vais commencer par des cadres chaque 14 cm donc au niveau économie au niveau économie du temps de travail avec le 10 6 000 avec le 10 6 000 et bien sûr ici maintenant je sais que cet espacement cet espacement il est nécessaire il est nécessaire pour les fortranchants maximaux c'est à dire en 1993 bien sûr je ne vais pas le laisser constant parce qu'on a vu que les fortranchants il avait une forme donc qui n'était pas linéaire donc les fortranchants n'est pas constant on a vu que les fortranchants n'est pas constant on a vu que les fortranchants n'est pas constant les fortranchants il était par exemple ici il faisait comme ça il était comme ça donc ici c'était comme ça ok ici c'était comme ça l'inverse donc donc j'avais donc il était comme ça ici dans cette zone-là les fortranchants étaient comme ça donc le max il est ici ok mais ici les fortranchants est égal à zéro vieux est égal à zéro ici donc je n'ai pas des fortranchants donc je ne vais pas utiliser je ne vais pas utiliser l'espacement qui a été calculé pour le max ici j'ai trouvé qu'il me faut en utilisant H10 j'ai trouvé qu'il me faut l'espacement donc de 14 il faut que l'espacement des cadres soit égal à 14 cm je ne vais pas l'uniformiser parce qu'ici on peut voir que si je bouge à partir de ce point si je pénètre à l'intérieur les fortranchants va arriver à zéro ensuite il va augmenter jusqu'à arriver à notre maximum donc généralement je ne vais pas utiliser le 14 cm constant sur toute la travée je suis obligé soit de calculer par tranchant soit d'utiliser ce qu'on appelle la méthode de Kako la méthode de Kako donc Kako Kako donc l'ingénier Kako a fait des études comme ça il a proposé une suite il a proposé une suite si on connait le premier terme il a proposé une suite d'espacement généralement l'espacement je définis ce qu'on appelle la suite de Kako c'est la suite de Kako c'est à partir de donc l'espacement minimum en général c'est 7 donc 7 8 ça c'est la suite de Kako 9 10 11 13 16 20 25 30 25 30 ok donc Kako a défini donc une suite c'est la suite de Kako c'est à dire si maintenant moi j'ai calculé dans le premier espacement j'ai 14 100 mètres à respecter ici le premier nombre que je vais utiliser c'est le 13 parce qu'il n'y a pas de 14 donc je vais commencer par 13 ou bien par 14 mais je vais prendre le 13 je vais commencer par 13 ok donc la suite de Kako va démarrer 13 donc tout ça ne m'intéresse plus tout ça ne m'intéresse plus parce que je vais plus utiliser donc je vais à chaque fois les fortes l'enchante diminue je vais augmenter l'espacement donc je vais démarrer à 13 ensuite aller vers le 16 ensuite vers le 20 ensuite le 25 ensuite la 30 il a proposé aussi combien combien d'espacements que je mets est-ce que je mets un seul espacement ou bien deux espacements de 13 ou bien trois espacements de 13 etc le nombre donc ensuite il a défini un nombre c'est ce qu'on appelle c'est le nombre c'est le nombre d'espacements c'est le nombre d'espacements le nombre d'espacements en général c'est égal à la portée c'est égal à n n le nombre de répétitions n répétitions combien je répète le nombre c'est égal à la portée sur deux l'antique 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 le nombre le nombre entier le nombre entier du rapport l sur deux ici par exemple ma plus grande travée c'est 4,4 donc n doit être égal à 4,4 divisé par 2 c'est à dire 2,2 donc le nombre entier c'est 2 le nombre entier c'est 2 à partir de 2,5 ce sera 3 donc moins que 2,5 c'est 2 plus que 2,5 c'est 3 donc on prend le nombre entier le plus près ici le nombre entier le plus près c'est 2 donc qu'est-ce que je dois faire donc ici ça veut dire quoi ça veut dire je vais commencer avec 13 je vais commencer avec 13 donc je vais mettre 2,13 ensuite donc je vais avoir 2,13 2,16 2,20 2,25 2,30 etc donc je vais travailler comme ça ok donc si je prends si je prends ma première travée 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 ce que je vais avoir ici donc généralement à partir du nu à partir du nu du poteau à partir du nu du poteau les cadres seront mis seront mis entre nu c'est un nu d'accord les cadres sont mis à partir du poteau au poteau parce que si vous avez les fortes tranchantes les cadres ne travaillent pas généralement il ne faut pas mettre un cadre juste à la limite du poteau généralement on doit le laisser sortir un peu pour pouvoir travailler en général le premier cadre le premier cadre en général le premier cadre ici donc mon premier cadre il sera ici on peut en général prendre la moitié la moitié de ce que vous avez calculé ici j'ai calculé moi st min on a trouvé que c'était 13 on peut prendre la moitié bien c'est 6,5 ou bien on peut arrondir de 5 à 10 on peut démarrer donc ici je vais prendre moi à partir du nu donc généralement je vais prendre un démarrage à 5 cm un démarrage à 5 cm donc je vais démarrer mon premier cadre à 5 cm à 5 cm demi donc 5 cm ici c'est le premier cadre donc 5 cm je sais que la longueur ici en tournée elle est égale à 4,4 4,4 moins 0,4 donc ça fait 4 mètres ici ça fait 4 mètres ça fait 4 mètres je vais travailler uniquement en symétrie je vais travailler sur la symétrie c'est tout donc la symétrie c'est 2 mètres la symétrie c'est 2 mètres donc divisé par 2 c'est égal à 2 moins le 5 cm je vais avoir donc une distance de une distance de disposition de 1,95 195 cm ok donc je vais disposer donc mes armatures sur une distance de 195 cm à partir du premier cadre qui est disposé à 5 cm du nu ok et donc je vais avoir quoi ici je vais avoir en général donc on va avoir je vais avoir je vais avoir donc tous mes cadres je vais avoir ici je vais ici avoir 2 x 13 2 x 13 2 x 13 plus 2 x 20 plus 2 x 25 et généralement plus 2 x 4 x 30 et ça me suffit en général ça me suffit donc ça ça suffit on arrive à à peu près 180 à peu près à l'arrivée à 180 ok donc et de l'autre côté c'est symétrique de l'autre côté donc c'est la symétrie la même chose je vais l'adopter ici je vais adopter je peux faire un autre calcul ok mais je peux aussi adopter 2 x 13 2 x 16 et là où juste au milieu ici j'ai besoin uniquement de 1,10 2 x 10 moins 40 ce sera 1,70 divisé par 2 donc 85 moins 5 ça peut faire 80 j'ai besoin donc j'ai besoin de 80 cm de 80 ce sera 2 x 13 peut-être ici c'est de l'agence suffisant la même chose ici ok ça c'est pour donc la disposition de le calcul de mes 4 donc les 4 elles seront calculées et la même chose ici je vais maintenir la même chose ici je vais maintenir la même chose de ce côté là les 4 tranches en max ensuite je vais diminuer au fur et à mesure qu'est-ce qui me reste ici en général donc qu'est-ce qui me reste ici donc ça c'est pour les 4 ok et il va me rester il va me rester au niveau donc au niveau de ma poudre ma fondation avec ma fondation rédite nervurée donc la fondation nervurée donc en général si je vois maintenant sur le côté transversal je vais avoir ma nervure qui fait 40 cm et je vais avoir ma fondation qui fait donc 170 ici vous avez 40 et ici vous avez 1 mètre on a opté pour 1 mètre 1 et bien sûr on a un peu réduit ici on a un peu réduit de dimension ici on fait un peu réduit ici pour essayer un peu d'économiser et nous avions ça donc nous avons ici nous avons le ferraillage de la nervure donc nous avons le ferraillage de la nervure avec le cadre extérieur avec le cadre extérieur avec ferméité en bas et nous avons un deuxième cadre ici nous avons un deuxième cadre ok avec ferméité aussi et nous avons donc disposé nos armatures donc je vais avoir les 4 H16 en bas et ici nous avons et ici nous avons les 4 H16 plus les 4 H20 plus les 4 H20 ici les armatures sont attachées puisqu'ils sont comme j'ai dit juxtaposés donc on peut les attacher par le fil de l'attache et nous avons aussi des armatures qui sont à 5 à 4 cm comme j'ai dit plus loin à 4 cm plus loin et généralement ici afin de faciliter un peu l'exécution afin de faciliter l'exécution quand on va m'intéresser par là donc c'est un peu délicat de les mettre en dehors de la poudre il va falloir s'ouvrir l'attache généralement on met des épingles ici on met des épingles on met une épingle ici on met une épingle ok on met une épingle donc ici vous avez un étrier vous avez un étrier un étrier achat 8 puisqu'on utilise achat 8 donc c'est un étrier achat 8 ici j'ai utilisé donc deux cadres il ne faut pas oublier nous avons utilisé deux cadres achat 10 nous avons utilisé deux cadres achat 10 donc on peut utiliser le trier en achat 8 si on a acheté ou bien en achat 10 sauf que ici les cadres sont disposés avec un espacement deux fois 5 deux fois 13 deux fois 16 deux fois 20 deux fois 25 deux fois 30 pour l'étrier non beaucoup d'ingénieurs disposent l'étrier avec les cadres non c'est pas juste ça l'étrier ne sert absolument à rien du tout il sert à maintenir la barre quand je fais rentrer cette barre là si vous avez l'étrier donc ils vont la soulever en général on peut mettre ici l'étrier c'est 1 1 par mètre linéaire c'est bon chaque mètre chaque mètre est 20 selon les cadres 1 mètre 1 mètre 20 je mets un étrier ensuite quand ils vont travailler donc ils vont mettre la barre ici et ensuite ils vont attacher donc ce n'est pas un problème donc l'étrier c'est uniquement constructif c'est constructif ok c'est constructif c'est constructif j'ai vu beaucoup d'ingénieurs qui mettent les étriers avec les cadres donc ce n'est pas économique ici ce n'est pas économique ni en matériaux ni en temps de travail les deux à la fois donc l'étrier le rôle de l'étrier il n'a pas un rôle de résistance il a un rôle constructif c'est le support des armatures ici c'est tout c'est le support ici on ne met pas d'étrier parce que l'armature elle est attachée avec l'autre directement elle est attachée avec l'autre directement ici aussi qu'est-ce qu'il me reste aussi puisque la hauteur est importante la hauteur est importante en général dans les BL 91 quand vous avez des hauteurs importantes c'est-à-dire si vous avez si votre poudre va se fissurer ici vous n'allez pas avoir d'armature qui va reprendre la fissuration donc dans les BL qu'est-ce qu'il est exigé il est exigé ce qu'on appelle des armatures quand H généralement quand H est supérieur ou égal à 80 cm donc quand H H ici quand la hauteur de votre fondation est supérieure ou égal à 80 cm elle rentre en général dans ce qu'on appelle les poudres de grande hauteur dans le BL 91 dans le record dans le record 2 il va jusqu'à 1 m il va jusqu'à 1 m donc ici si vous avez si vous jugez que votre poudre est de grande hauteur c'est le cas par exemple ici 1 m c'est grand à partir de 80 cm c'est un peu grand généralement qu'est-ce qu'il dit il faut disposer donc disposer il faut disposer disposer des armatures ce qu'on appelle les armatures de peau c'est des armatures de peau c'est des armatures de peau généralement moi j'ai défini ça comme un tricot de peau comme un tricot de peau vous êtes plus ou moins protégé contre le vent et tout généralement ces armatures là doivent être mises ici doivent être mises ici dans cette zone là et il définit c'est 30 cm² par mettre la lumière de la hauteur de votre poudre par mettre la lumière de la hauteur de votre poudre comme ici j'ai donc h est égal à 1 h est égal à 1 1 m et bien ce sera 1 x 3 1 x 3 cm² c'est à dire je dois poser 3 cm² 3 cm² sur ce côté là juste ici dans la zone de salle et 3 cm² ici généralement 3 cm² vous devez choisir soit des fi 10 soit des fi 12 ok généralement si vous choisissez un peu le grand diamètre vous allez réduire un peu le nombre et donc vous allez faciliter l'exécution pour moi ici j'ai pris 3 ha 12 j'ai pris 3 ha 12 qui est égal à 3,39 cm² et je vais donc disposer je vais disposer ces armatures de peau 3 ha 12 je vais disposer dans cette zone là donc je vais disposer ici essayer de disposer plus ou moins symétriquement ok voilà ici par exemple ici voilà vous avez ici je peux disposer ici donc ici maintenant ma poudre est protégée vous avez ici donc 6 ha 12 armatures de peau 6 ha 12 ok ça c'est pour tout ce qui est donc ferraille donc ok ça c'est tout ce qui est donc ferraille qu'est-ce qu'il me reste maintenant il me reste les armatures il me reste les armatures pour reprendre donc la biaire pour reprendre la biaire pour reprendre la biaire pour la biaire donc ici maintenant je reviens à la biaire la biaire je vais calculer sur un mètre linéaire on avait trouvé nous que en mètre linéaire nous avons 200 donc à partir de là on a trouvé déjà on a trouvé que la répartition on a trouvé que la répartition elle était de 239 je crois 239 je crois donc 235 ou 200 2900 généralement 235 je crois 235 kilonewton par mètre linéaire ok par mètre linéaire c'est à dire que chaque mètre chaque mètre de ma fondation dont j'ai l'une allemande sur les 12 mètres et demi chaque mètre reprend en fonctionnalité par le sort 235 km par mètre linéaire bon moi quand j'ai divisé bon il y a quelqu'un qui m'a dit que l'effort total est divisé doit être divisé par un 70 non c'est pas vrai on ne répartit pas comme ça les fois c'est à dire ici il fait un mélange entre la contrainte et la longueur j'ai une longueur de 12 mètres et demi j'ai une longueur de 12 mètres et demi j'ai un effort de 2941 kN combien un mètre ? combien prend un mètre ? il prend 2941 divisé par 12 mètres et demi c'est la longueur je vais distribuer sur la longueur ici je suis en train de surveiller cet effort là sur toute la longueur avec la largeur je fais quoi ? qu'est-ce qu'on reprend ? rien du tout généralement quand vous avez une contrainte sur le sol et vous voulez calculer votre Q vous devez multiplier votre contrainte dans le sol par la largeur pour la ramener sur le plan pour la ramener dans le plan ici donc j'ai pris la charge totale que j'ai divisée par je l'ai répartie sur la longueur de 12 et demi ok donc nous avons une charge de 235 kN bien sûr 235 kN ça suppose que votre contrainte elle est uniforme c'est l'idéal ok ? c'est à dire que vous avez ici qu'est-ce que j'ai ici ? j'ai une contrainte qui est j'ai une contrainte qui est donc sur le 12 et demi donc j'ai une contrainte qui est supposée uniforme 200 235 kN par mètre donc chaque mètre de fondation donc chaque mètre de fondation chaque mètre de fondation il prend un effort de 235 kN ok ? chaque mètre mais en réalité on sait bien qu'il n'y a pas d'uniformité en général au niveau du sol en général ça c'est une supposition donc tous les mécaniciens du sol pour le calcul de tout ce qui est structure en général on suppose on fait des suppositions sinon ce sera un peu très délicat donc notre supposition de 235 vraiment c'est un idéaliste on peut calculer avec 235 ce n'est pas un problème ici j'ai donc je vais calculer mon fondation paramètre quelle est la section nécessaire ? on l'a vu déjà quelle est la section nécessaire ? dans ce cas-là je sais bien qu'on a déjà démontré AS AS est égal à LS multiplié par B moins B sur 8 fois sur 8 fois 8 fois D sigma S 10 à 6 et là donc nous sommes dans une fusion assez en préjudiciable donc sigma 1 c'est égal à 202 D on le connaît D ici c'est puisqu'ici nous avions c'était 40 ici c'est 40 donc D égale à 36 ok le 1S ici c'est par mètre donc c'est 235 et le B ici c'est 1,60 et le petit B c'est 40 le petit B c'est 40 B moins B ici c'est 40 c'est B c'est petit B ici c'est 40 B ok pour tenir compte justement pour tenir compte de la non uniformité des contraintes je peux corriger un peu ici je peux corriger un peu ici c'est à dire là je vais supposer je vais supposer que ma contrainte n'est pas vraiment uniforme donc c'est sûr sous les poteaux sous les poteaux sous les poteaux directement sur les poteaux vous avez une contrainte beaucoup plus élevée en général par rapport à l'autre parce que c'est plus rigide sur le poteau contrairement à la mitre lavée déjà la poutre fléchie donc les contraintes sont réduites moi personnellement moi personnellement je majeure toujours l'effort ramené par 25% on peut ramener on peut supposer que vous avez une une distribution de contraintes qui n'est pas uniforme sur la base de 25% donc on peut calculer comme ça on peut calculer c'est pas faux on peut prendre ici donc je vais remplacer ici CNS CNS c'est 235 kN puis je travaille sur les mètres linéaires moi personnellement je prends toujours multiplié par 1,25 et ça ne va pas donner des effets importants puisque la armature au niveau de votre semelle elle est très réduite ici vous avez 1,70 donc vous allez avoir une barre de 1,65 donc c'est pas vraiment très méchant ok donc on peut faire le calcul à 235 et pour plus de précautions on peut majorer un peu 25% c'est largement suffisant et calculer le ferraillage vous allez voir que le ferraillage n'est pas vraiment très très important et donc je vais utiliser ici si je calcule AS AS qui va être égal à S égale à 1,25 multiplié par 235 multiplié par B donc ce sera 170 multiplié par 170 moins 40 divisé par 8 fois 36 multiplié par 202 méfiez-vous des unités ici ici c'est des newtons par millimètre carré donc ici c'est des kilonewtons donc je vais prendre par 1000 pour avoir des newtons et la section on va retrouver en millimètre carré donc je dois diviser par 100 pour aller vers les centimètres carré ok et ici donc j'ai calculé mon AS et j'ai trouvé qu'AS égale à 6,56 centimètres carré donc il me faut une section pour reprendre les bielles de 6,56 centimètres carré que je vais utiliser ici donc elle sera mise ici donc ici vous allez avoir donc votre donc je vais avoir ça je vais avoir ça voilà ici comme ça elle est sous la fondation elle passe sous la nervie ok elle passe sous la nervie et vous allez avoir ici généralement ici si je prends ici c'est 56 si je divise je vais trouver à peu près 5 et quelques H à 12 moi j'ai pris donc ici j'ai pris H à 12 H à 12 espacement 15 centimètres espacement 15 centimètres qui me donne un ferraillage de 6,88 ça me donne 6,88 centimètres carré donc c'est largement suffisant donc ici le ferraillage transversal vous allez avoir donc des barres diamètre 12 espacé le long de votre fondation de 15 centimètres espacé de 15 centimètres ok et en plus ici la même chose nous allons avoir besoin ici d'armatures de répartition armatures qui ne travaillent pas ces armatures ne travaillent pas la flexion elle est comme ça donc généralement la bière c'est comme ça donc ces armatures travaillent H à 12 et on aura besoin d'armatures constructives qui ne seront pas mises dans la zone où vous avez l'énervif donc ce n'est pas notre bien mais généralement A ici A A ici A répartition en général A répartition réglementairement comme dans les dalles c'est toujours un quart un quart de AS de résistance ok c'est à dire je vais prendre un quart de 6,88 un quart de 6,88 ça me donne à peu près généralement ici j'ai trouvé en général on peut on peut avoir 6,3 donc je peux avoir ici des achats 8 donc je vais avoir 3 achats 8 ici et 3 achats 8 ici ok et ainsi donc voilà ainsi donc ainsi donc j'ai terminé donc ici donc j'ai terminé le calcul de ma fondation dans sa totalité donc le faire ailleurs c'est le plus important en tant qu'ingénieur ça n'intéresse pas ce que vous avez fait à l'intérieur c'est pas intéressant pour le chantier pour l'entreprise ça me fout pas mal mais généralement maintenant c'est l'aboutissement c'est l'aboutissement là le projet aboutit ensuite donc il va falloir faire donc après avoir calculé il va falloir donc représenter votre note de calcul donc je dois la représenter sous forme schématique donc toute la note de calcul elle sera présentée sous forme schématique par des plans de coffrage et de plans de ferrariage et c'est le seul plan d'exécution en général qui doivent exister une autre chose c'est tout pour les armatures pour les armatures des poteaux pour les armatures des poteaux nous avons le poteau qui fait 30 en général donc pour les armatures des poteaux ici on peut voir ici donc il suffit d'un encrage ici quelle que soit votre armature vous calculez par exemple un encrage de 50 filles ok et en même temps vous essayez donc si 50 filles suffisant vous faites un petit retour c'est tout vous faites un petit retour un petit retour pour le maintien des armatures un petit retour de 15 à 20 cm bien sûr si la hauteur est importante on peut faire un petit retour qui est uniquement de constriction parce qu'ici par exemple si je prends 50 filles si je prends de diamètre 20 donc ce sera 1 mètre vous avez le 1 mètre donc on peut faire un petit retour pour assisir au niveau de la même chose au niveau cadre au niveau cadre vous pouvez ne pas mettre des cadres de poteaux à l'intérieur c'est pas obligatoire on peut mettre uniquement un constructif donc je peux mettre constructivement pour le maintien des barres pour le maintien des barres je peux mettre quelque chose de constructif 2 barres là où je peux 2 à 3 barres là où je peux mais le rôle c'est des armatures de construction ce n'est pas de résistance parce que maintenant le poteau est encastré dans la nervure donc le problème ne se pose plus l'effort sera transmis juste ici donc il n'y aura pas l'effort est transmis juste à la limite ici ces armatures ne vont travailler que dans le corps vous avez une traction donc vous avez un moment fléchissant ce qui n'est pas le cas en général donc ça c'est donc maintenant à peu près j'ai fini une fondation dans tout son ensemble la prochaine fois la prochaine fois je vais faire non pas une étude complète mais je vais donner donc une idée comment calculer votre fondation comment déterminer tout ça contre votre fondation vous n'arrivez pas à mettre le son de gravité avec le résultat des efforts c'est à dire que votre contrainte au sort ne sera plus égale parfois nous avons des contraintes par exemple quelqu'un qui va construire entre des bâtiments existants il ne peut plus donc sortir donc il va se limiter au bâtiment existant donc vous allez avoir des fondations qui seront juste limite au niveau des poteaux je vais prendre le même exemple et je vais limiter donc je vais limiter donc je ne sors pas je suppose que j'ai des mitoyens et je vais montrer comment on va donc calculer ce type de fondation parce qu'on n'est plus en fonction on n'est plus généralement devant une contrainte carrément uniforme ok l'uniformité des contraintes la conception ça c'est de la conception au départ c'était la conception donc même si vous utilisez un logiciel il ne va pas faire de la conception c'est à vous de dimensionner de calculer la longueur totale combien vous allez sortir ensuite vous allez modéliser donc ce n'est pas vrai le logiciel ne calcule pas une modélisation c'est à vous de concevoir votre fondation j'ai dit la meilleure façon c'est d'avoir résultante avec somme de gravité confondue donc vous tirez les résultats de n'importe quel logiciel et vous calculez votre fondation et vous allez le remettre dans le calcul pour calculer donc comme généralement sur son élastique ça ce qui se fait actuellement donc ça c'est pour avoir une idée il y a des gens même manuellement c'est pas méchant c'est rapide on peut le faire mais généralement on utilise beaucoup plus maintenant les logiciels pour le calcul sur son élastique et je vais faire après une petite approche elle va donner des résultats encore favorables elle va donner des résultats beaucoup plus favorables sachez bien que si vous supposez que la contrainte est uniforme c'est l'effet le plus défavorable il y a des gens qui vont calculer avec la longueur élastique et tout ça donc ça ne donnera pas les effets les plus défavorables parce qu'il va concentrer les charges au niveau des poteaux donc vous n'allez pas avoir beaucoup de flexion ici c'est le maximum de flexion que vous allez avoir si vous imposez que votre contrainte est uniforme c'est la plus défavorable possible il n'y a pas de plus ok je vous remercie ok